Cette problématique fait réfléchir l'opinion sur la nature juridique des actes posés par les vice-premiers ministres assumant l'intérim d'un premier ministre pour maître Nicolas Lengra. Le problème est plus politique qu'administratif. Moi je note qu'autour de cette question, le problème est beaucoup plus politique que juridique ou administratif. Vous savez, la notion d'intérim est attachée à l'empêchement. Lorsqu'un responsable qui a des prérogatives selon sa responsabilité est empêché et ne peut pas exercer ses prérogatives, il défère, il décline cette responsabilité dans la notion d'intérim. Et la personne qui agit pour le nom et pour le compte de celle qui avait cette responsabilité est un intérimaire. Et dès lors qu'on est intérimaire, on pose les actes au nom et pour le compte de celui-là. Et donc, à cet effet, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur a agi en tant qu'intérimaire du premier ministre et a contresigné d'un point de vue administratif. Le problème ne devrait pas se poser. Moi, ici, je sens que le problème est beaucoup plus politique. La mission du premier ministre donne l'impression d'avoir été un prétexte opportun pour liquider les ordonnances du chef de l'État et les faire contresigner par l'intérimaire qui est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Si le problème est posé de cette façon, je pourrais le comprendre. Mais d'un point de vue administratif, le problème, en principe, ne devrait pas se poser. Maintenant, si le FCC estime que c'est un coup en dessous de la ceinture de leur partenaire du cash, via l'autorité morale du cash, ça, c'est une guéguerre interne qui ne concerne ni en vol ni la population congolaise.